Sénatorial, le général Désiré Ramakavé pour le respect de la Constitution. La décision du gouvernement d'organiser les élections sénatoriales le 11 décembre prochain continue de faire polémique. Le général Désiré Ramakavé, l'ancien ministre de la Défense Nationale, estime que la seule solution reste le respect stricto sensu de la Constitution, écoutant ses explications. Vous savez, quand on parle justement de cette histoire de sénatorial, mais ce n'est pas une impression pour moi, mais à Madagascar, tout le monde connaît la loi. Tout le monde connaît la loi. Alors, chaque individu qui prend la parole dans les médias dit que c'est la loi. Alors, on ne sait plus qui a raison, qui a tort. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la Constitution. Est-ce que c'est conforme à la Constitution ou pas ? Moi, je crois que c'est vraiment la seule solution, c'est de vraiment respecter à la lettre, comme dit en droit, stricto sensus. Il n'y a pas d'interprétation. La Constitution n'a pas à être interprétée. Par conséquent, il a été dit dans la Constitution que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, il faut le respecter et pointe c'est tout. Mais le problème à Madagascar, c'est qu'à plusieurs reprises, il y a toujours justement cette histoire de ne pas respecter la Constitution. Je donne un exemple flagrant. L'année dernière, il y a deux ans, lorsque les députés étaient sur la place du 13 mai et qu'ils ont réclamé justement le départ du président. Qu'est-ce que la SEC a sorti comme arrêt ? Vous n'avez qu'à vous... il faut que vous soyez... vous allez vous entendre, s'entendre. Dans quelle ligne de la loi, dans la Constitution, on trouve justement cet arrêt ? Parce que dans la Constitution, s'il y a quelque chose, si l'exécutif n'est pas du tout, quelque chose qui n'est pas conforme à la Constitution, le législatif peut justement prendre des mesures, c'est-à-dire la mesure d'empêchement. Si le législatif fait quelque chose qui n'est pas conforme à la Constitution, l'exécutif peut justement dissoudre l'Assemblée nationale. Voyez-vous ? Donc ça a été dit clairement, nettement dans la Constitution, que ce soit du côté de l'exécutif, que ce soit du côté de législatif.